Tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau, car elle est très précieuse. Elle a raison, l'eau c'est la vie. Mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien, ces saletés tuent les poissons. Oui, c'est vrai, l'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famine. Alors, il ne faut pas faire comme ces personnes, respectant la nature et protégeant l'eau. Tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau, car elle est très précieuse. Elle a raison, l'eau c'est la vie. Mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Oui, c'est vrai, l'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famine. Alors, il ne faut pas faire comme ces personnes, respectant la nature et protégeant l'eau. Tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau, car elle est très précieuse. Elle a raison, l'eau c'est la vie. Mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Oui, c'est vrai, l'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famine. Alors, il ne faut pas faire comme ces personnes, respectant la nature et protégeant l'eau. Tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau, car elle est très précieuse. Elle a raison, l'eau c'est la vie. Mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Oui, c'est vrai, l'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famine. Alors, il ne faut pas faire comme ces personnes, respectant la nature et protégeant l'eau. Tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau, car elle est très précieuse. Elle a raison, l'eau c'est la vie. Mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça et même la famine. Alors, il ne faut pas faire comme ces personnes, respectant la nature et protégeant l'eau. Tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau, car elle est très précieuse. Elle a raison, l'eau c'est la vie. Mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Oui, c'est vrai. L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça et même la famine. Alors, il ne faut pas faire comme ces personnes, respectant la nature et protégeant l'eau. Merci. Merci.